Bonjour tout le monde, bienvenue sur le canal d'Yali et comme je vous dis dans le vidéo, je vous donne un like, abonnez-vous et je vous souhaite que je vous souhaite que je vous souhaite que vous vous souhaitez dans cette vidéo, je vais vous donner une page du livre Parcours c'est un livre de français de la 6ème année primaire c'est un livre de français de la 6ème année primaire je vous invite vous abonnez vous le illustre de l'englishissement et la réduction de la phrase ensuite on commence par le periceur, il est à certains, plus 43 la page 43 avec cette page, on travaillé à la dernière fois, nous fabrions aujourd'hui donc on travaillé à cette phrase l'englishissement et réduction de la phrase enrichissement pour ajouter des élèves à la jimler et la réduction des élèves à la jimler Donc l'enrichissement, c'est un taux de la jumelle. La réduction, c'est un taux de la jumelle. Alors, je vais vous dire les exercices de la « je m'entraîne ». Pour la première question, je souligne les mots qui enrichissent la phrase « je la réécris ». Je souligne les mots qui existent dans cette jume, et nous aurons quitté cette jume. Par exemple, j'ai dit « hier, je suis parti à la plage avec mes amis ». « Hier », pourquoi nous aurons quitté « hier » ? Nous aurons quitté cette jume. Par exemple, une france enrichie, c'est une jume, c'est une jume, c'est une jume, c'est une jume. Et une france graduée, c'est une jume, c'est une jume, c'est une jume, tu as God. Donc, nous aurons quitté cette jume, c'est une jume, c'est une jume. « Jume, c'est une jume, c'est une jume, c'est une jume. C'est une jume. C'est une jume, c'est la plage. Et à mes amis, vous connaissez parfaitement, je suis parti à la plage, je suis parti à la plage. Je vous ai dit que la première cible qui était en anglais est une partie de la plage avec mes amis. Vous avez beaucoup de choses sur le site, vous avez des choses sur le site, vous avez des choses sur le site. Mais la deuxième cible 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 cible. Dans ce cas, nous devons faire des frères. Nous viendrons ce que nous avons. Les mots vont pouvoir nous faire des frères. Et vous avez dit que nous devons avoir une cible cible. Nous devons les frères. Aujourd'hui, nous allons prendre le car pour aller à la compagnie chez mes grands-parents Aujourd'hui, nous allons prendre le car pour aller à la compagnie chez mes parents Parce que mes grands-parents ont des grands-parents Donc, nous allons prendre le car pour aller à la compagnie chez mes grands-parents Aujourd'hui, nous allons prendre le car, nous allons prendre le car Nous allons prendre le car Chez mes grands-parents Et là un sens Nous allons prendre le quart Donc on va souligner aujourd'hui Et pour aller à la campagne Chez mes parents Et nous allons écrire Nous allons prendre le quart Pour la deuxième phrase Pendant les vacances J'ai passé toute la journée A pêcher des poissons dans la rivière Pendant les vacances J'ai passé toute la journée A pêcher Quand j'ai passé des poissons dans la rivière Pendant les vacances J'ai passé toute la journée A pêcher des poissons dans la rivière Donc c'est une journée Enrichie Nous allons faire des poissons Nous allons faire des poissons Pendant les vacances Pendant les vacances J'ai passé toute la journée A pêcher Pendant les vacances J'ai passé toute la journée A pêcher C'est un vieux J'ai passé J'ai passé C'est un vieux On a donné la réduction, il y a la réduction. L'enregistrement de l'eau en mettant beaucoup de mots. Donc on a écrit seulement pendant les vacances ou des poissons dans la rivière. On a écrit seulement j'ai passé toute la journée à pêcher. Donc voilà, pendant les vacances ou des poissons dans la rivière. J'ai passé toute la journée à pêcher. D'où c'est l'homme tout à l'heure, je m'entraîne. Et toujours, on commence par la magie scule. Au final, on a la mini scule. C'est le début de la phrase. On a écrit ça magie scule. Donc maintenant, dans le premier exercice, on a la première question qui est la première, qui est la première, je m'entraîne. On a fait la deuxième question qui est la deuxième. Je m'entraîne bien sûr. Donc, pourquoi nous avons dit la question ? J'ajoute les mots entre parenthèses pour enrichir la phrase suivante. Et je l'ai réécrit. Donc, nous allons faire la même chose. Donc, nous allons faire la même chose. On va faire la même chose. On va faire la même chose. On va faire la même chose. Donc, on va faire la même chose. On va faire la même chose. Je pense que c'est la temp Estados . Alors maintenant, j'aller depuis le plan, il a pris en avion. Pourquoi? Pourquoi tu as prends la Elloi? Il a pris en avion pour aller vers Paris pour aller à Paris pour aller à Paris. Mais nous avons un petit peu plus. On a apporté beaucoup de nouvelles informations Nous avons apporté la description On a apporté un chat Et c'est une générique C'est une générique C'est une générique C'est beaucoup de nouvelles Donc on peut dire Ce soir On a apporté la voiture Pour aller à Paris Voilà la phrase Ce soir Elle prend l'avion pour aller à Paris Cette nuit là C'est parti pour aller à Paris Nous avons donné cette phrase Enrichie Et on a donné la taille C'est qu'il y a beaucoup de mémoire C'est qu'il y a beaucoup de mémoire Et qu'il y a une mémoire La mémoire à Paris Donc nous allons La prochaine phrase La phrase B Elle prépare une valise Elle prépare une valise Donc on peut dire Elle prépare une valise Elle prépare une valise On peut dire Avant de partir Elle prépare Une grosse valise Donc voilà Avant de partir Il prépare une grosse valise Avant de partir Alors qu'il y a beaucoup de mémoire Qui ont donné la valise C'est une grande valise Nous avons Que nous avons donné la jumelle Et nous avons donné Il y a beaucoup de mémoire Donc il faut qu'on a donné la valise Et qu'on a donné la valise Et qu'on a donné la phrase Enrichie On va lire la première question De je m'évalue J'enrichis les phrases suivantes J'enrichis les phrases suivantes J'enrichis les phrases J'enrichis les phrases Nous allons dire La phrase A Le train entre en gare Le train entre en gare Donc on en gare J'enrichis les phrases Le train tel Aujourd'hui, nous allons à Tangier pour passer le week-end. Donc voilà, on peut écrire Aujourd'hui, nous allons à Tangier pour passer le week-end. Aujourd'hui, nous allons à Tangier pour passer le week-end. On peut écrire une phrase réduite. Donc ici, dans le deuxième exercice, j'écris une phrase réduite. On peut dire Mon frère a acheté un cartable. 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 On peut dire Donc on peut dire Hier, mon petit frère a acheté un nouveau cartable. On peut dire On peut dire C'est une phrase réduite. On peut dire Mon frère a acheté un nouveau cartable. On peut dire Un cuir. Un cuir, c'est un peu de la même. On peut dire Un cuir, c'est un peu de la même. On peut dire C'est une phrase réduite, c'est un peu de la même. On peut dire Un petit, c'est un nouveau. Et un cuir. On peut dire On peut dire On peut dire Un petit frère a acheté un nouveau cartable. Voilà, l'information est à la fin de cette vidéo, j'espère que vous allez avoir une prochaine vidéo, que vous voulez dans lesquels que vous êtes en train de vous abonner pour vous abonner, pour votre liker, fixer leắt pour vous abonner. J'espère que vous avez vu le programme et vous en prospéивiez à vous abonner, j'espère que vous avez la vidéo. J'espère que vous allez en alli, merci beaucoup, au revoir !